La Méditerranée, c'est notre mer, Marienostrum, c'est le berceau de plusieurs civilisations, la rencontre de plusieurs continents, c'est un milieu extraordinaire sur le plan de la biodiversité, c'est je crois 8% des espèces marines au niveau mondial, avec beaucoup d'espèces endémiques en plus, donc c'est un patrimoine naturel extraordinaire qui va disparaître si on ne fait rien. Mon initiative, ça a été de mettre l'Assemblée nationale, donc le Parlement français, sur cette analyse de la question écologique en Méditerranée. Il s'agissait de faire le point à la fois sur les menaces qui pèsent sur la Méditerranée et sur les politiques qui sont mises en œuvre face à ces menaces, aussi bien politiques menées par les États-nations que par l'Union européenne, ou alors dans le cadre de coopérations entre le Nord et le Sud. Cette initiative a produit un rapport urgence écologique en Méditerranée, qui montre d'abord qu'il y a une vraie urgence. Le rapport a été adopté en commission, donc ça c'est plutôt positif, mais ça ne reste qu'un rapport, ce n'est pas encore une mise en œuvre. Une vision globale de la problématique, qui reste à approfondir, mais déjà une vision globale, et un certain nombre de propositions qu'on lance déjà dans le débat public et qu'on fait aussi bien au ministère français de l'écologie, au ministère de la pêche, qu'à l'Union européenne ou à d'autres ONG pour mener la bagarre. Je nourris ma passion ancienne pour ce milieu, et ça fait partie des grands problèmes écologiques qu'on a traités. Ici, on est en bordure du Méditerranée, si on ne s'en occupe pas à Montpellier, ça serait dommage. J'étais étonné d'abord que ça ne soit pas davantage pris en compte. Je me suis rendu compte que la question maritime au niveau politique, au Parlement, au gouvernement, c'était plus la Bretagne ou le Nord et la pêche industrielle. Et peu de gens qui s'occupent de la Méditerranée, ce qui est quand même paradoxal, parce que la France a une façade méditerranéenne énorme, très importante. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de travail parlementaire spécifique sur cette question. Donc il fallait remplir un vide. Quand on a des visions globales comme ça, c'est indispensable. Mais ensuite, quand on passe dans le concret, on rentre dans le dur, dans les oppositions, les habitudes qu'il faut changer. Il faut vraiment se mobiliser parce qu'il y a une très, très grande urgence. Et ça serait dommage qu'on soit au bord de la mer et qu'on la regarde mourir sans rien faire. On connaît toutes les menaces. Ce qu'il faut, c'est maintenant mobiliser tout le monde sur toutes ces menaces-là. Face à ces urgences, les politiques mises en œuvre ne sont pas du tout à la hauteur. Il faut vraiment relancer complètement la coopération et les politiques européennes pour préserver l'état écologique de la Méditerranée. Sinon, elle sera dans ce qu'on appelle le burn-out, l'épuisement écologique. Très rapidement. Il faut une mobilisation citoyenne aussi sur ces questions-là pour pousser les politiques. Les solutions arrivent toujours parce qu'il y a d'abord une majorité culturelle et ensuite ça se traduit en politique. Quand on agit, les solutions existent. J'ai vu des solutions positives aussi réussir. Par exemple, au Maroc, il y a eu des mesures de gestion de la pêche qui ont été mises en œuvre et qui ont permis de sauver les stocks alors que la pêche s'effondrait dans ce pays. Donc ça marche. Le thon rouge aussi, ça c'est la politique de l'Union européenne qui disparaissait. Et les politiques des quotas ont permis de sauver les stocks de thon rouge. Donc ça marche. Quand on fait ce qu'il faut, ça marche. Il y a des résistances au départ, mais ça marche. Donc quand on veut, il y a des solutions.